C'est un peu l'équivalent de ce que c'est le pétrole pour l'Alberta, mais à la différence que c'est une énergie propre et renouvelable. C'était en 2009, Jean Charest lançait le grand chantier hydroélectrique de la Romaine. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, le complexe vient d'être inauguré. La rivière est maintenant harnachée à quatre endroits et produit 1500 mégawatts. Pendant la cérémonie, François Legault a clairement indiqué que d'autres projets du genre sont dans les cartons. Mais la communauté innovoile les choses autrement. Alain Laforêt. 14 ans après le début des travaux, on inaugure le complexe la Romaine. Quatre centrales construites au coût de 7,4 milliards qui permettent d'alimenter 470 000 maisons. Pour moi, ça m'amène beaucoup de fierté. Vous avez fait les bons choix. Puis aujourd'hui, grâce à ces choix, on a les tarifs d'électricité les plus bas en Amérique du Nord. Depuis des mois, le gouvernement répète que le Québec n'a plus assez d'électricité pour répondre aux demandes futures, afin d'assurer son développement. On a besoin pour ces usines éventuelles de plus d'électricité. Ça passe par le solaire, par la biomasse et aussi beaucoup par l'éolien. Et pour équilibrer la production d'énergie éolienne, il n'y a rien de mieux que des barrages hydroélectriques. Il faudra débattre au Québec. Le chef de la nation Innu passe son message. Il est toujours amer. Le territoire qu'elle a fréquenté, elle est inondée. Moi, je suis le dernier parmi les Innu qui ont marché, portagé. Le chef Innu réclame à nouveau plus de redevances pour sa communauté. On va compter un milliard et non un million. Je vous donne ma parole. Nous allons continuer à travailler avec vous pour s'assurer que les engagements pris soient les engagements réalisés. Il est très clair, on ne touche pas à la rivière McPie. C'est non McPie. Il n'y a aucune analyse, aucun projet qui est sur McPie. Donc on ne s'inquiète pas rien. Comme le Québec va se retrouver en déficit d'énergie, il faudra prendre une décision très rapide, à savoir si on construit un nouveau barrage au Québec ou si on arrive à s'entendre avec Terre-Neuve-Labrador pour de nouveaux projets. Terre-Neuve est un sujet, une occasion. On en a pas mal d'autres. Québec doit renégocier l'entente avec Terre-Neuve-Labrador pour l'achat d'énergie provenant de Churchill Falls et d'une éventuelle association dans le projet Goll Island. Donc c'est certain que la responsabilité d'Hydro-Québec, c'est de regarder tous ces scénarios-là, de regarder c'est quoi les besoins, c'est quoi les possibilités, que ce soit à Terre-Neuve ou dans d'autres différents types d'énergie. Début novembre, le PDG d'Hydro-Québec présentera la mise à jour de son plan stratégique. Comme il n'y a pas d'acceptabilité sociale, le retour du nucléaire semble déjà écarté. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, La Romaine.